Françaises, Français, mes chers compatriotes de Métropole et d'Outre-mer, en clôture de ces estivales qui ont été un superbe moment de travail et d'échange dans cette belle ville de Fréjus, je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence, remercier également en votre nom les organisateurs de ces rencontres si amicales et si fructueuses et particulièrement Sandrine qui a dû faire face aux caprices du vent avec ses équipes aidées par le dynamique FNJ du bar. Ce moment marque le début de la mobilisation de cette campagne présidentielle si décisive pour le pays. Cette campagne qui se profile et dont j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai confié la direction à quelqu'un de talentueux, à un homme qui symbolise la jeunesse, le travail, le mérite, la fidélité et le succès, David Raslin, sénateur-maire de Fréjus. C'est un candidat du peuple que je me présente devant vous. C'est la France qui nous réunit cet après-midi et cet après-midi je veux vous parler de la France et de rien d'autre. La France c'est d'abord le peuple français, notre peuple, le peuple français c'est vous et c'est nous. Ce sont des millions d'hommes et de femmes fondamentalement unis par les liens invisibles mais irréductibles, unis par l'amour d'un pays, par l'attachement à une langue et une culture. Un peuple, c'est un seul cœur qui bat dans des millions de poitrines, c'est un même souffle, une même espérance. Peuple français, nous avons en nous la force de tous les recommencements, la foi de toutes les reconquêtes, l'énergie de tous les renouveaux. Il y faut du travail, du courage et de la clairvoyance aussi. Personne ne doit ignorer que cette élection présidentielle, cette élection de 2017, mette en jeu une alternative implacable. Soit la France, sa souveraineté, son identité, ses valeurs, sa prospérité, soit un pays que nous ne reconnaîtrons plus, qui nous sera devenu étranger. Je vous le dis, il n'y aura plus de France sans identité, il n'y aura plus d'identité sans souveraineté, mais disons-le aussi, sans souveraineté et sans le peuple, il n'y aura plus de démocratie. Ce qui nous appelle ensemble, ici, aujourd'hui, ce qui nous envoie sur les places et les marchés, sur les réseaux sociaux et dans les cages d'escalier, tous les jours, ce qui nous a fait grandir depuis des années maintenant, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un mouvement et ce n'est pas non plus un mandat. Je vous l'ai dit, c'est le souci de la France, tel qu'elle est notre bien le plus précieux, le souci de la France libre. Et c'est la conscience, la conscience que la France n'est plus entre les mains des Français. Nous, citoyens français, nous, peuple français, ne décidons plus de notre destin. Nos lois ne sont plus nos lois, nos codes et nos mœurs ne sont plus nos codes et nos mœurs. Et la politique de la France est trop souvent dictée de l'étranger, Washington, Berlin ou Bruxelles, quand il y a encore une politique de la France. Inutile de multiplier les exemples de situations injustifiables, nous les vivons tous les jours. Agriculteurs, artisans, commerçants, soumis à plus de 400 000 normes incompréhensibles, inapplicables, voire contradictoires. Dirigeants politiques rendus impuissants par des transferts de compétences antidémocratiques, opaques, déresponsabilisants et coûteux. Policiers et gendarmes, bafoués par ceux qu'ils ont arrêtés dix ou vingt fois et qui demeurent impunis. Entreprises, ruinées par ces opérations financières qui trichent avec l'impôt, violent les frontières et bafouent les nations. Parents, interdits de transmettre à leurs enfants leur héritage moral et spirituel, y compris dans les écoles de leur choix. Salariés, de l'industrie volée de leurs emplois, de leurs brevets, de leurs richesses collectives par des offensives de pillages économiques organisés. Fonctionnaires, trahis par ceux qui oublient le sens du service public. Soldats, parfois engagés dans des aventures guerrières dictées de l'étranger, hors de nos frontières, de notre histoire et de nos intérêts nationaux. La France n'est plus en pleine possession de son territoire. Et tous les jours, nos forces de police ou de gendarmerie, quand ce n'est pas notre armée, sont confrontées à des codes, des mots ou des crimes qui ne sont pas de France, mais qui sont en France. Le mandat confié par la Constitution au président de la République fait de lui le garant de l'intégrité du territoire et de l'identité de la nation. Ce mandat me paraît clair. Il a pourtant été trahi. Ils sont présents sur notre sol, autre chose que des criminels. Ils sont présents des ennemis, qui entendent faire régner des lois, des mœurs, une idéologie politico-religieuse venue de l'extérieur. Le résultat, vous le vivez, nous le vivons tous les jours. Les Français qui ont tant souffert, tant combattu pour conquérir leur liberté, se voient dépouillés du droit d'être eux-mêmes sur leurs terres et dans leurs frontières. Ils se voient privés du droit de demeurer ce qu'ils sont, par une offensive contre leurs intérêts vitaux qui ne dit pas son nom, par une déposition méthodique et organisée de nos libertés collectives, dont la première d'entre elles, celle de décider de notre destin. Or, je ne désignerai pas d'ennemi extérieur, ni même un parti de l'étranger, ce serait trop facile et trop réducteur. La complaisance est dans nos têtes. Elle est dans nos petits arrangements avec l'intérêt national. Et elle est dans l'abdication devant un système qui livre tout bien commun, tout projet collectif aux appétits individuels. Nous avons cru à l'individu absolu dévoré par le consumérisme, qui n'est que le jouet du marché et des désirs qu'on lui inflige. Nous avons cru et nous avons procédé au mensonge de l'ultralibéralisme et de l'individualisme radical, à la religion du multiculturalisme. Nous avons cru à la création de droits sans conditions, qui signifient trop souvent l'enfermement malheureux dans l'assistance et même l'asservissement des uns et la spoliation des fruits du travail des autres. Nous avons accepté qu'être français ne distingue plus, ne vale plus et ne protège plus. C'est la pente de notre système politique. Nous y avons beaucoup trop et trop longtemps cédé. Le prix à payer, nous le savons désormais, c'est notre liberté politique, comme nation, comme république, comme France, comme peuple. Regardez, nous nous voyons sommés de nous plier à des intérêts qui ne sont pas ceux de la France, aux noms de préférences qui ne sont pas celles des Français, pour un ordre supranational, politique ou marchand qui entend en finir avec les peuples, les frontières et les nations. Nous sommes laissés raconter le conte de fées de la fin de l'histoire, endormir par le mirage de la Pax Americana, abusé par l'idée d'un monde de gentils qui ne nous volait que du bien. Nous nous sommes laissés désarmer, moralement et intellectuellement, acceptant de fait un alignement économique, politique, diplomatique et militaire. L'heure est venue d'en faire le bilan. Nous avons laissé notre démocratie se soumettre à la tutelle de l'économie financière, des intérêts particuliers et de modèles étrangers. Ce bilan se mesure aussi en dizaines de milliers d'entreprises détruites, en millions d'emplois perdus, en milliards d'aides publiques détournées. Il se mesure en perte de confiance, en crise de légitimité politique. Il se paie bien plus encore de l'affaiblissement de l'État et du démantèlement régalien. Nous avons voulu oublier que seule la puissance garantit le respect et que personne ne défend ceux qui ne se défendent pas eux-mêmes. De lâches abandons en grand recul au nom du marché, de petites concessions en renoncement majeur au nom de l'ouverture, de minables tricheries en grande trahison au nom d'une prétendue modernisation, la France n'est plus une nation souveraine, le peuple français n'est plus maître chez lui et l'intégrité du territoire comme l'identité de la France ne sont plus garanties aux Français. Des élus ou ceux qu'ils avaient choisis pour les représenter ont signé des traités qui aliénent la liberté de la nation, qui placent ses lois, sa justice et ses mœurs sous contrôle étranger. Nos forces armées sont sous dépendance, notre autonomie nucléaire est attaquée, notre presse est parfois tentée par le déni ou l'autocensure et nos données personnelles comme les secrets techniques et commerciaux de nos entreprises sont pillées. Chaque année s'allonge la longue liste des entreprises championnes de leur secteur qui passent sous le contrôle de capitaux étrangers dont les sièges quittent la France, dont les brevets, les emplois, la dynamique sont emportés loin de la France. Chaque semaine, des salariés découvrent qu'ils ne sont plus dans une entreprise française et que leur entreprise a quitté le territoire. Et chaque jour, à longueur d'écrans et de colonnes, nous sommes invités à troquer ce qu'ils appellent les illusions de la démocratie, de la souveraineté et de la nation contre les petits profits de la soumission. Pour quelques points de profit en plus, que ne faudrait-il abandonner ? C'est Alstom aujourd'hui qu'il faudrait abandonner. Alstom, fleuron de notre technologie industrielle, leader incontesté de son marché que l'on voudrait abandonner parce qu'on ne prend même plus la peine d'acheter ses produits, parce qu'on laisse nos collectivités se fournir chez ses concurrents étrangers sans rien vouloir protéger, sans rien pouvoir protéger en réalité, parce qu'on sait lier les mains à l'Union Européenne signant des traités absurdes qui empêchent tout patriotisme économique. Entendons-nous bien, à nos yeux, l'Europe, la vraie, celle du cœur de la coopération de l'histoire, est une évidence. L'Union Européenne, elle, est une ingérence. Ah oui, mes amis, nous regardons avec passion et avec envie, disons-le, ce qu'ont fait nos voisins britanniques avec le fameux Brexit et comme nous avons hâte, nous aussi, de reprendre notre liberté. Les amis, sans cette liberté, la France ne peut garantir l'intangibilité de valeurs, de principes et de ces singularités qui font l'exception nationale. Sans cette liberté, qui pourra se reconnaître, s'entraider, se respecter, se respecter, transmettre ? Chaque minute, chaque minute à chaque instant, de la Bretagne à la Corse et de l'île à Strasbourg, des Français regardent autour d'eux et se disent « Où suis-je ? » Et chaque jour, la France est sommée par Berlin, par Bruxelles, par Washington, de se taire, d'obéir, de se plier à des lois, à des principes, des directives ou des traités que le peuple n'a jamais véritablement voulu, dont il n'a jamais débattu et dont le plus souvent, il lui a été interdit d'avoir seulement connaissance. quels Français ont jamais débattu librement de la question des migrations ? Quels Français ont été consultés sur le changement le plus important survenu depuis un siècle dans la nation, l'ouverture à l'immigration massive, bouleversant tous les acquis de la laïcité, de la libération des femmes et du pacte républicain ? Nous vivons une dépossession de pouvoir, dépossession de notre souveraineté nationale, concédée par des représentants indignes à des instances supranationales, dépossession de notre souveraineté populaire, quand les référendums non conformes à l'idéologie officielle sont jetés à la poubelle, comme en 2005. Que dire du fonctionnement de l'État qui, privé d'un vrai chef, agit parfois avec sa logique propre et souvent contre la nation ? Qui peut croire que sans la liberté de décider, sans la liberté de nous protéger, nous pourrions préserver notre identité ? Ils disent interdépendance et ils pensent obéissance. Ils disent ouverture et ils pensent démantèlement. Ils disent mondialisation et ils pensent asservissement mondial. Derrière ce qu'ils appellent la liberté de mouvement des hommes, se cachent les marchands d'esclaves. Qui est assez naïf pour imaginer que l'on pourra faire échec à la submersion migratoire et au changement profond qu'elle entraîne, sans remettre en question les traités européens qui l'organisent. immigré. Applaudissements Les multiculturalismes, mes amis, vous le savez, sont les enfants de l'Union européenne. Le multiculturalisme, quant à lui, a une apparence, celui du respect de toutes les différences. Et puis, il a une réalité, dénoncée par René Girard, celui de les détruire toutes, sous prétexte de les tolérer toutes. Il est devenu une religion, enseignée dans les écoles, diffusée par tous les médias, imposée dans les esprits, et ceux qui ne font pas profession de foi se voient bannis, exclus, condamnés, sans être entendus. Et il a un résultat politique, celui dont le Liban fut le triste exemple. La guerre civile entre des communautés qui, tôt ou tard, redécouvrent qu'elles ne sont pas faites pour vivre sans conflit, pour travailler, voter, se gouverner ensemble. La religion immigrationniste est une insulte à la personne humaine, dont l'intégrité est toujours liée à une communauté nationale, une langue, une culture. C'est d'abord une insulte à ces peuples dont la croyance, les mœurs, les pratiques ne sont pas les nôtres, qui n'ont pas vocation à être en France, mais que nous n'avons ni droit ni raison de critiquer, chez eux, sur leur terre et dans leur histoire. Nous pouvons, évidemment, si nous le souhaitons, en accueillir certains membres, mais en aucun cas organisés en communauté. Derrière le multiculturalisme et le communautarisme sur le sol de notre patrie vient la remise en cause de la liberté, de toutes les libertés, celles notamment conquises par les femmes. Et à quel prix ? Notre pays vit une période folle qui voit le droit des femmes s'effacer de plus en plus rapidement derrière les victoires du fondamentalisme. Je dis aux Françaises et à tous ceux qui les aiment, pour ce qu'elles sont, qu'elles pourront compter sur moi, nous ne laisserons pas cela arriver. Applaudissements. Applaudissements. Oui, je le proclame et je l'assume, le premier combat politique. Le seul qui emporte tout est celui de la liberté, de la liberté nationale. Les Français savent ce qu'ils veulent, ils doivent pouvoir le dire, en débattre et en décider. Ceux, mes chers amis, ceux qui pendant tant d'années ont tourné la France en dérision, ont insulté à plein écran le petit Français, ont interdit de parole et parfois menacé ceux qui résistaient. Mais qu'en disent-ils aujourd'hui ? Quand disent-ils aujourd'hui quand des quartiers et des villes sont sortis de la République et de la loi ? Quand des jeunes Français s'engagent dans une guerre contre la France sur son sol et dans ses frontières ? Quand des colloques dits de décolonisation sont interdits aux Blancs ? Quand l'irresponsable cohabitation de familles et de communautés que tout oppose menace ici et là de déclencher conflits et violences ? Quand disent-ils quand ils voient que certains, ayant fait de la haine de la France un réflexe quotidien, s'enferment dans le communautarisme, le repli sur soi, l'inculture et le rejet de ce qui fonde notre identité à tous ? Quand ils voient que certains, pire encore, s'enivrent de la mort des Français et s'engagent eux-mêmes dans cette entreprise de terreur infâme qui secoue le pays à intervalles désormais de plus en plus rapprochés ? Or, le peuple français savait et il ne pouvait rien dire. Il devinait et il était interdit de dire ses inquiétudes. Il souffrait et il était impossible de confier ses souffrances. Il faut se souvenir de toutes celles, de tous ceux qui ont combattu, qui ont parlé, qui ont raconté, qui ont témoigné. Ils ont été les témoins de l'ombre, les héros anonymes d'un combat pour la France aussi essentiel, aussi vital que peu d'autres. La caricature a fait d'eux des adeptes de l'exclusion, de la fermeture, les nostalgiques d'un passé condamné, mais c'est tout le contraire. Ils étaient les prophètes du monde qui vient. Ils étaient les témoins, les amoureux, les défenseurs d'une France qui a compté pour le monde, de la France que le monde attend. La France libre de redevenir ce qu'elle est et de dire au monde ce qu'elle a à dire. Ceux qui sont très sûrs de ce qu'ils sont et de ce qu'ils se doivent, on leur place partout dans le monde. Ceux qui savent ce qui les distingue, savent respecter, écouter l'autre et même apprendre de lui. Qu'il est loin le temps où le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Boutros, Boutros Ghali, nous adressait ce compliment partout dans le monde. Le français est la langue des non-alignés et c'était vrai. De Pékin à Brasilia, de N'Djamena à Calcutta et aussi d'Alger à Montréal. Cette France-là, la France de Victor Hugo et de Claude Lévi-Strauss, la France du général de Gaulle et d'André Malraux, étaient bien vivantes. Et elle était attendue contre le totalitarisme soviétique, contre la spoliation de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique par les multinationales, contre l'injustice et le vol. Le français était la langue des insoumis et la France partout dans le monde était chère au cœur des hommes libres. Qu'est-ce que la France, si elle n'est pas la France libre, non-alignée, toujours debout quand il s'agit d'affirmer la liberté des peuples à choisir leur destin ? Qu'est-ce que la France, quand elle ne rappelle pas les principes intangibles de la souveraineté des nations, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de la primauté du droit des nations, le vrai nom du droit international sur tout autre ? L'utopie d'un nouveau pouvoir mondial, vous l'entendez en permanence, annonce la destruction de la diversité des nations et des peuples. C'est une déclaration de guerre contre la liberté politique, c'est-à-dire la condition humaine et c'est la première menace pour la paix mondiale. Qu'est-ce que la France, si elle n'est pas la France différente, libre de ses alliances, loin des prétendues guerres de civilisation, plus loin encore des enrôlements forcés et des soumissions exigées ? Il lui faut réaffirmer le principe de relation internationale entre des nations égales en droit, en dignité et en souveraineté. Elle doit au monde de promouvoir le respect de la souveraineté des peuples, l'équilibre des puissances, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, la réciprocité dans les échanges internationaux. C'est cela que l'on attend de nous. La place de la France est là, dans le défi à toutes les puissances qui voudraient faire leur loi au monde, dans le rappel à toutes les forces qui se prétendent universelles alors qu'elles ne font qu'espérer étendre au monde leur modèle propre, dans la solidarité avec tous ceux qui résistent aux empires avisés hégémoniques, au pillage de leurs terres et au saccage de leurs cultures. Le moment est venu de renouer avec le monde et de s'extraire d'une logique contraire à notre histoire qui rétréchit la France. De l'Afrique à l'Asie, vous le savez, de l'Atlantique Nord au Pacifique ou à l'Océan Indien et jusqu'à l'Antarctique, les Français ont toujours parlé au monde. Partout, la France a vocation à travailler, laisser son empreinte, notre domaine maritime, le second du monde en témoigne. Mes amis, le moment est venu de voir le monde comme il va et pas comme on nous le raconte. Voir le monde comme il avance et se rebelle ne laisse pas de doute. L'histoire s'est remise en marche, l'insurrection des différences bat son plein et le monde ne se réduit pas à son utilité, n'en déplaise à tous les marchands et à tous ceux qui veulent le réduire à un casino financier. Ce moment appelle la France. Il ouvre toutes les chances à une France libre, à une France lucide, à une France qui dise la vérité d'un monde qui ne survivra que par la diversité humaine, culturelle, la biodiversité, d'un monde qui périra s'il ne comprend pas qu'il n'y a pas de civilisation, s'il n'y a pas des civilisations, que la diversité des sociétés humaines est la condition de sa survie. Oui, au multiculturalisme au niveau de la planète, non au multiculturalisme dans un seul pays. Chers compatriotes, ce moment est décisif, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire parce que l'échec du libéralisme financier, l'arnaque de la mondialisation heureuse qui détruit si bien la société pour livrer l'individu aux intérêts privés, confronte nos sociétés et la France elle-même a des régressions politiques, morales et sociales que nous n'aurions même pas osé imaginer. N'écoutons pas les marchands de territoire, d'hommes et de monnaie. Nous ne sommes pas à vendre. La France n'est pas à vendre. Nos vies ne s'achètent pas et le monde ne se réduit pas à son exploitation. La primauté du politique s'exprime d'abord dans cette affirmation « Tout n'est pas à vendre ». Nous voyons en France, ailleurs dans le monde, les effets de la réduction de toute chose à son prix et ces effets sont effrayants. La vie elle-même est en jeu. Terre épuisée, incapable de nourrir ceux-mêmes qui y vivent. Eaux polluées, espèces exterminées, hommes réduits à se vendre aux plus offrants sur les routes du monde. Pays volés de leurs investissements éducatifs. Civilisation piétinée au nom de la conformité et de la diversité individuelle. Monnaie livrée à des faux monnayeurs privés qui détruisent les patrimoines et livrent l'industrie à la prédation déterritorialisée. Il n'est pas de politique réaliste qui ne soit une politique de maîtrise nationale de nos biens vitaux, des infrastructures physiques et virtuelles, plus encore d'affirmations culturelles et de rayonnements de civilisations diverses. N'écoutons pas ceux qui savent ce qui est bon pour nous. Parce qu'ils l'ont appris dans les banques, sur les marchés et les chiffres en dollars. Derrière ce qu'ils appellent, je vous le disais, la liberté de mouvement des hommes, ce cage de sinistres marchands d'esclaves. Moi je vous parle d'une France qui se bat. D'une France que son attachement à la liberté des peuples fait rayonner. Je vous parle d'une France que le monde appelle. Et je vous parle d'une France digne de son histoire et de son peuple. L'histoire, la grande histoire, est le cimetière des empires totalitaires. Ces entités artificielles par leur immensité, fragiles par leur fondement et inhumaines par leur pratique. Notre idée de la France est la plus actuelle qui soit. Le temps des états-nations revient. Le temps est aux frontières. C'est-à-dire aux protections naturelles et légitimes. Le temps est au travail sur soi et à la séparation des grands ensembles lâches tenus par les marchés. A défaut de protection aux frontières, nous voyons des murs intérieurs s'ériger partout. 65 murs construits ou planifiés dans le monde, juste 40 000 kilomètres de long. Et chez nous, ils vont faire un mur végétal à Calais. Et puis, mes amis, des clôtures de plus en plus hautes chez les particuliers. Car dans le torrent des événements, ils dépendent d'états en pleine possession de leurs frontières, de citoyens responsables de leur territoire, de sociétés humaines libres de fixer leur destin, de cultures libres d'approfondir leur singularité, d'affirmer leur unité. Dans ce monde qui redécouvre les limites de l'espace, du temps et de la vie, dans ce monde multiple, divers et insoumis, nous devons nous donner les moyens de notre souveraineté. A l'extérieur, une diplomatie et une armée. A l'intérieur, une politique, une monnaie et un État. Dans ce monde qui l'attend, la France doit à son histoire et au sien, elle nous doit de demeurer, et il faut bien le dire, aujourd'hui, de redevenir elle-même. La liberté à laquelle nous aspirons n'est pas un droit décrété d'en haut. C'est un privilège, toujours à reconquérir. La France libre, la France maîtresse de ses lois, de son économie, de sa monnaie et gardienne de ses frontières, voilà la condition de toute politique nationale. Et voilà où tout commence, où tout s'engage, où tout se joue. Et d'abord, la citoyenneté. Question cruciale. À l'heure où la destruction de la nation et l'affaissement de l'État renvoient chacune et chacun au fondement éthique, religieux, culturel, d'une identité que le projet national ne dépasse plus. La France est la patrie de tous les Français. Mais nul autre que le peuple français ne peut décider qui est français, qui peut le devenir et à quelles conditions. Qui bénéficie des lois de la République ? Applaudissements Et quels sont les devoirs qui ouvrent accès aux droits nationaux ? C'est au nom du peuple français qu'il conviendra de réaffirmer la compétence exclusive du gouvernement français sur les questions d'entrée et de sortie du territoire, de résidence et d'ouverture de droits. Et rien d'autre que la fierté nationale ne peut réussir là où la politique de la ville et la politique de l'excuse ont échoué. Et à quel coup ? C'est le vrai sens de la nation qui dépasse la détermination des origines, de la religion, de la culture dans une synthèse qui est une autre naissance, une autre croyance, une autre culture. C'est l'expérience de tant de générations qui ont conquis par l'effort, par le travail et par la filiation le droit d'être français dans le temps et parce qu'ils le voulaient. La grandeur française est celle de toutes celles, de tous ceux qui sont prêts à placer la France en avant, avant toute autre dépendance, tout autre lien, tout autre attachement. Mais enfin, cette exigence nationale, elle est le contraire d'une fermeture. C'est le lien vital de la transmission dans le temps entre ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes et ceux à qui nous donnons la chance d'être français. Les questions d'identité nationale et de souveraineté nationale, mes amis, ne se séparent pas non plus des questions d'emploi et de pouvoir d'achat, car ce sont les conditions même du progrès économique et social qu'elles déterminent. Ce sont les conditions de l'égalité sociale et de la fraternité nationale. Pas besoin d'aller chercher ici ou là des recettes, de mobiliser des comités d'experts et des commissions de sa chambre. L'union, la confiance, la sûreté de soi, de son environnement, de ses principes, voilà les vraies conditions morales et politiques qui commandent l'économie. Nous nous trouvons, vous le sentez tous, dans un paradoxe. La France est le pays de l'OCDE qui pratique les niveaux d'imposition les plus élevés. Celui où l'État prélève le plus sur les ménages et les entreprises, alors que, paradoxalement, il ne cesse de vendre nos joyaux nationaux par les privatisations où l'Éper, par le refus de mettre en place une quelconque stratégie industrielle, l'actualité récente le démontre cruellement avec les chantiers navals de l'Atlantique et encore Alstom. C'est dans le même temps l'un des pays dont les citoyens sont les plus pessimistes sur leur avenir collectif. L'un des choses aussi où ils sont le plus nombreux à redouter de tomber dans la pauvreté et même la grande pauvreté. La France se réclame de l'égalité et tolère les plus grandes inégalités devant la retraite, devant l'emploi, devant l'éducation. Trop de petits salaires, trop de pensions de misère, trop d'échecs scolaires. La France se réclame de la liberté d'entreprendre et c'est le pays qui pénalise le plus lourdement l'investissement en actions d'entreprises françaises. Et c'est enfin l'un des pays où ceux qui travaillent dans les entreprises en concurrence, comme d'ailleurs dans les administrations, travaillent le plus et se révèlent parmi les plus performants au monde avec des pics spectaculaires de productivité par heure travaillée. Il faut que vous le sachiez pour arrêter de vous laisser culpabiliser aussi. Ce paradoxe n'est qu'apparent, mes amis. Trop peu de Français sont réellement engagés dans l'économie nationale et trop peu bénéficient pleinement des fruits de leur travail et des extraordinaires performances qu'ils ont permis de réaliser à ces dizaines d'entreprises françaises de toute taille qui comptent parmi les champions mondiaux de leur secteur. Parmi eux, je n'oublie pas les salariés des administrations qui fournissent les infrastructures collectives, territoriales et nationales sans lesquelles ces entreprises ne pourraient pas dégager leurs performances. Frappés par le chômage de masse, lui-même conséquence de choix politiques erronés, trop peu de Français qui travaillent, qui entreprennent et qui investissent participent vraiment aux résultats de l'économie française. La désindustrialisation qui frappe tant de régions, tant de villes, qui a condamné au chômage de longue durée tant de Françaises et de Français s'explique par la guerre économique qui est menée contre nous et qui menace ici ou là dans le nucléaire, dans l'énergie, dans les télécommunications, dans l'aéronautique, dans la santé, dans l'armement, l'indépendance de la France comme elle menace des millions d'emplois de grande valeur. Elle s'explique surtout par la complaisance avec laquelle tant d'experts et les décideurs qui les écoutent ont sacrifié le patriotisme économique pour les dogmes du libre marché, de la concurrence soi-disant libre et non faussée pour la course au moins-disant salariale, sociale, environnementale et fiscale. Il y a eu même un ministre pour interdire que l'on parle de politique économique dans son ministère. Mais elle s'arrêterait vite sans la naïveté de tant de dirigeants qui suivent les yeux fermeux et les préceptes venus de pays qui se gardent bien d'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils prêchent aux autres, les Etats-Unis notamment, qui protègent par tous les moyens leur agriculture et leur industrie et n'hésitent devant aucun moyen quand leur intérêt national est en jeu. Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Croissance régulière, monnaie nationale, égalité sociale diffusait à tous les bénéfices du capitalisme national. Finances débridées, monnaie unique, surveillance de masse, suprématie américaine réservent les bénéfices du capitalisme mondialisé au tout petit nombre qui se dispense de l'impôt, remplace l'égalité par la charité et se veut nomade pour mieux échapper à toute règle et à toute justice et profiter, somme toute, d'une concentration mondiale jamais connue des capitaux, des dividendes et de la richesse. La réponse pour l'économie nationale est la participation et la concertation. Face à la situation créée par l'individualisme radical, la réponse est connue, elle tourne autour de nous, il suffit d'ouvrir les yeux. Elle repose sur le réalisme économique, sur le pragmatisme à l'intérieur des frontières, dans des règles fixées par l'État, un État qui n'hésite pas à intervenir quand il le faut et à donner des directions fermes parce que lui seul voit l'intérêt général, eh bien l'économie de marché, tout simplement. À l'extérieur, tout ce qui sert l'intérêt national, rien qui serve d'autre puissance, rien qui nuise à la nation. Elle appelle, mes amis, le renouveau de la participation des salariés au capital des entreprises. Elle invente les moyens de concertation qui vont rendre tout son sens à la vie et au débat démocratique. Elle exige surtout cette révolution que dans tous les domaines de l'économie, de la finance et des marchés, le gouvernement pense la France d'abord. que dans chaque opération d'émission de dette publique, d'arbitrage budgétaire, d'agrément de la vente d'entreprises françaises à des fonds étrangers, la seule priorité soit l'intérêt de la France et des Français en premier. que dans chaque élection, dans chaque jugement de l'action publique ou de la gestion des affaires et dans chaque appréciation d'un élu ou d'un dirigeant, le critère décisif soit ont-ils bien servi la France et les Français ? Doutez-vous qu'en Chine, en Inde, aux Etats-Unis, d'autres critères, d'autres principes motivent le jugement et déclenchent l'action ? Doutez-vous qu'ils ne nous enseignent si bien le désarmement moral et l'inconscience nationale que parce qu'eux-mêmes sont si bien armés et tellement conscients de l'impératif national ? Pour qu'un patriotisme économique nous replace dans la guerre économique mondiale, il faut reprendre le pouvoir et d'abord le pouvoir sur nos idées, nos analyses et nos opinions. Applaudissements Mes amis, la France a été, elle reste, une nation d'entrepreneurs, de conquérants, de voyageurs du savoir, des sciences et des idées. Pour que se lèvent à nouveau les forces du progrès, du renouveau de la grandeur française, il faut à la fois que s'allègent à l'intérieur les contraintes et l'injustice fiscale, les contraintes réglementaires, juridiques qui sanctionnent la réussite, qui découragent l'initiative et privilégient la rente sur l'investissement à risque, et que se renforce à l'extérieur le principe de la préférence pour soi et de la primauté de la nation. Le protectionnisme intelligent, la capacité à faire gagner son industrie ne sont pas des gros mots. Il faut que les Français qui prennent le risque de l'entreprise, qui deviennent copropriétaires des sociétés françaises, soient plus ou moins intéressés au succès. Il faut que les salariés de ces entreprises aient une plus large part à leurs résultats en tant qu'associés en capital. Mais il faut aussi que la propriété industrielle et commerciale soient mieux protégées, que ceux qui choisissent entre l'intérêt de leur pays et leur propre intérêt financier soient jugés comme ils le méritent. Mais il faut encore que le succès de quelques-uns participe davantage au progrès de tous, qu'un capitalisme national entraîne mieux et davantage la France vers plus grand, plus riche, plus fort. Le temps de penser une grande politique industrielle, une grande politique de service, une grande politique bancaire et financière, aussi et surtout une politique de propriété populaire du capital national, ce temps est venu. Vous avez bien compris le sens de mon propos. Aucun des outils de la réussite et de la grandeur ne doit manquer à la France. Parce que l'économie est indissociable de la nation. Il va bien falloir reprendre l'examen des privatisations hasardeuses, des rentes concédées sur l'espace public, sur nos biens communs. Et il faut analyser dans le détail l'affaiblissement du régalien qui en résulte, l'appauvrissement des Français de ce patrimoine national qui s'appelle sécurité, confiance, liberté civique. Enfin, la sécurité des biens, des consciences et des personnes. La France de tous les Français est la France de l'espace public, des services collectifs et des biens communs. Le premier de tous, celui sans lequel tous les autres perdent leur saveur, c'est la sécurité. Sans sécurité, pas de propriété privée, pas d'espace public d'accès libre, gratuit et égal pour tous, pas de biens communs assurés à tous les Français. Sans sécurité collective, politique, culturelle, sociale, en somme, pas de progrès. Sans résilience environnementale et robustesse de nos territoires, pas de sécurité physique et morale de population attachée à des paysages, à des terroirs. Les dommages causés par la prise de pouvoir, de la conformité et de la norme bureaucratique, comme si la norme bureaucratique faisait une politique, comme si la conformité était autre chose qu'une fuite devant la responsabilité, engendrent une déception générale devant les biens collectifs, devant les biens communs, devant la politique, enfin. Une déception si profonde qu'elle l'est à l'origine du malheur français, de cette étrange morosité qui a saisi l'un des peuples les plus gais de la Terre. Certains, je le sais, certains voient dans la situation actuelle un motif de désespéré de la France et des Français. J'y vois une raison d'espoir. Certes, le défi est de taille, mais je crois dans le génie français, le génie des Français, qui les rendent capables d'un sursaut dans les moments les plus graves. S'ils désespèrent, c'est parce qu'ils en attendaient tant. S'ils se sentent malheureux, c'est parce qu'ils se souviennent du bonheur français, de la joie française, de l'accomplissement français. Ils ne douteraient pas tant s'ils n'avaient pas cru autant. Et ils ne craindraient pas tant s'ils n'étaient pas prêts à espérer tellement. Ce combat, la France doit le remporter pour les Français et pour le monde. Ils sont combien qui attendent de la France, qui espèrent de la France, qui ne doutent pas que la France reprenne le chemin de la grandeur. Pour répondre à leurs attentes, pour répondre aux attentes de tous ceux qui, dans le monde, regardent la France et ne comprennent pas, j'engagerai la France auprès des Nations Unies dans le renouvellement des accords de la Havane. Ces accords, au fondement même des Nations Unies, subordonnaient le commerce au progrès et la liberté de la finance et des marchés au développement social et humain. Je proposerai également aux Nations Unies de compléter et accomplir les droits de l'homme qui sont les droits de l'individu en ajoutant à la déclaration universelle les dispositions qui assurent les droits des sociétés humaines. Droits à la sécurité environnementale, droits à l'intégrité de leurs institutions, de leurs lois, de leurs gouvernements, droits à décider de l'emploi de leurs ressources, droits de fixer les règles sociales et fiscales applicables sur leur territoire, droits à leur intégrité morale et culturelle enfin. Car mes chers amis, quand tout est à vendre, comme je vous le disais, que même les consciences elles-mêmes, la vie elle-même, sont des biens comme les autres, négociables sur un marché mondial comme n'importe quel autre produit, ce n'est pas la liberté qui s'étend, c'est l'esclavage, le servage et l'usure qui reviennent. Il est digne de la France de rappeler que la liberté politique est la plus grande de toutes, qu'un monde plat est un monde mort. Eh bien, au nom de la France, j'engagerai ce combat avec le peuple français, avec tous les peuples libres du monde. Nous remporterons ce combat. C'est celui de la liberté et c'est celui du véritable progrès. C'est celui-là, le combat pour la France. Il commande tous les autres. Le principe du gouvernement est simple. C'est le principe de tout gouvernement, d'un peuple libre, au service d'une nation souveraine. Tout au nom du peuple français. Rien sans lui, rien contre lui. Rien qui le trompe, qui le lit, qui le place sous dépendance, Le moment est venu de remettre l'intérêt des Français au cœur de la décision politique. Le moment est venu de remettre la France, la France libre, au cœur de tous les arbitrages et de tous les choix, au cœur du monde, ce monde qui se redécouvre divers, multiples, inépuisables, vivants. Le moment est venu de remettre la France libre, égale et souveraine, parmi les autres nations, elles-mêmes libres, égales et souveraines. Et le moment est venu de le dire. Sans la France, mes amis, sans la France, sans la force, la chaleur, l'amour du peuple français, « Rien ne se fera, rien ne sera gagné ». Ce moment est celui d'éprouver la chaleur du « nous », de reprendre confiance dans nos propres forces. Le moment où c'est l'amour de la patrie qui juge chacune et chacun. Cette patrie qui est autre chose et bien plus qu'une idée, un patrimoine ou un régime. car tous ceux qui sont morts dans les tranchées sont morts pour que leurs enfants et les enfants de leurs enfants restent français. « Réalisé par la chaleur du peuple français » « Réalisé par la chaleur du peuple français » « Réalisé par la chaleur du peuple français » « Réalisé par la chaleur du peuple français » Car ceux qui ont combattu dans la nuit de l'occupation et aujourd'hui ceux qui luttent, ceux qui meurent dans la campagne de terreur qui veut précéder la soumission ne se battent pas. Ils ne meurent pas pour des idées abstraites et vagues, pour des contrats ou pour des droits, mais pour cette chose vivante, précieuse, proche, la liberté de la patrie, les libertés du peuple. Mes amis, au-delà de nos différences, au-delà de nos histoires personnelles et de nos préférences partisanes, au-delà des formules, des politiques, nous avons la France en commun. Et nous savons désormais que c'est essentiel. La France, nous ne vivrons pas sans elle. Pour la France, avec la passion de la France, avec la passion de la France première, nous serons préparés les conditions pour que chaque Français puisse s'épanouir dans la liberté. et nous serons travaillés debout, ensemble, confiants et fiers de ce que nous aurons entrepris et gagné. Rendre la France à son destin au nom du peuple ! Vive la République ! Vive la France ! Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada